La planche principale, comme le disait Henri, c'est en fait le déplacement des frontières. Donc le médicament évidemment est central dans la vie des individus, notamment dans les sociétés occidentales. Donc de la naissance à la mort, il habite toutes les sphères de la vie sociale. Et puis pendant longtemps, dans le champ des sciences sociales, en fait, on abordait ce phénomène, cet accroissement du recours aux médicaments sous l'angle de la médicalisation. Médicalisation de la vieillesse, la sexualité, la santé mentale, etc. Par cela, on voulait désigner un empiétement du médical et du pouvoir médical sur le social, en contribuant, en attribuant des causes médicales individuelles, donc à des phénomènes plutôt d'ordre social, collectif. Et en les traitant, bien sûr, avec des solutions médicales. Mais la focale sur le pouvoir médical est désormais trop restrictive, en fait, pour expliquer l'accroissement des recours aux médicaments dans nos sociétés occidentales. Car ces recours vont bien au-delà de la sphère médicale et ses finalités d'usage sont multiples. Non seulement pour soigner, soulager, contrôler la maladie, mais également pour mieux performer, pour améliorer son apparence, pour le plaisir, pour faciliter les interactions avec les autres, pour transformer son rapport au monde, pour transformer son identité. De l'or, même s'il y a encore énormément de controverses, et même d'une petite guerre des concepts sur lequel est le plus utile et le meilleur, finalement, pour désigner cet accroissement des recours, donc on parle de médicalisation, biomédicalisation, pharmaceuticalisation, il reste que le terme, le concept de pharmaceuticalisation est apparu et occupe quand même maintenant de plus en plus une part importante du champ sémantique de la sociologie, des sciences sociales, de la santé, entre autres. Mais c'est un concept qu'on considérait comme nécessaire à définir d'une manière satisfaisante, parce qu'il est déjà aussi galvaudé que celui de médicalisation l'a été pendant des années, et désignant finalement la seule extension du pouvoir de l'industrie pharmaceutique sur nos sociétés. Or, c'est quand même, on le pense, quelque chose de plus complexe. C'est un peu ce qui nous a donc amené à écrire ce livre sur la pharmacédicalisation, à partir d'une réflexion approfondie sur l'objet médicament. Et c'est donc à partir d'une trame de ce type-là qu'on a organisé le livre. Donc, la pharmacédicalisation, dans notre perception, serait le produit de l'interaction entre trois processus, processus de médicalisation, de molécularisation et de biosocialisation. Et ces trois processus auraient en commun de reposer sur un mécanisme similaire, celui du déplacement de la frontière entre deux pôles antinomiques. Donc, dans le cas de la médicalisation, tel que de nombreux auteurs l'ont établié et documenté par le passé, il y aurait déplacement de la frontière entre le normal et le pathologique. Dans le cas de la biosocialisation, il y aurait déplacement de la frontière entre inclusion et exclusion sociale, entre résistance et conformité aux normes sociales dominantes. Et finalement, le médicament contribuerait également à brouiller la frontière entre le naturel et l'artificiel, nature et culture, à travers le processus de molécularisation, que l'on définit, qu'on pourrait définir succinctement comme la propension à envisager le vivant à une échelle moléculaire, comme un ensemble de molécules susceptibles d'être manipulées, recombinées sans limite, avec l'avènement, depuis l'avènement de la biologie moléculaire, au milieu du siècle dernier. En bref, ce qu'on avance, c'est que le médicament joue un rôle important dans le brouillage de ses frontières, en contribuant à transformer nos représentations et nos pratiques autour de ces trois axes d'orientation. Donc, brièvement, pour chacun de ces axes, le déplacement de la frontière entre le normal et le pathologique rejoint classiquement la définition de la médicalisation, à tout le moins dans son approche définitionnelle. Les deux champs de prédilection de cette approche ont été la médicalisation des comportements et des émotions, bon, dépression, TDAH, copie sociale, etc., ainsi que la médicalisation de la sexualité, notamment autour de la performance sexuelle, de la dysfonction érectile, et des identités sexuelles aussi, LGBT, homophobie, VIH, etc. Donc, s'il y a eu, au cours des années, énormément de contributions, à partir de ce paradigme de la médicalisation et du recours aux médicaments, la focale est demeurée le plus souvent portée sur l'industrie et sur ses stratégies pour créer, dans l'imaginaire populaire et dans la société, de nouvelles maladies. Il est pourtant particulièrement porteur de se pencher sur l'ambiguïté profonde de l'objet médicament, objet de plaisir ou de désir, dont les usages transgressent allègrement les frontières du médical et dont les logiques d'usage s'affranchissent souvent complètement des rationalités scientifiques émanant de l'industrie, de la science et du monde médical. C'est précisément cette ambiguïté, ce paradoxe, ces finalités multiples et reliées au contexte d'usage qui portent et qui nourrissent la pharmaceuticalisation. Plutôt que de diriger le regard sociologique du haut vers le bas, en scrutant les stratégies de l'industrie pharmaceutique, des institutions médicales et scientifiques ou encore des compagnies d'assurance et des tiers payeurs, la perspective des frontières incite plutôt à voir comment se construit et se déconstruit le sens des usages dans la clinique et dans l'ensemble de la société. En outre, en adoptant une perspective historique, comme le font plusieurs des chapitres de ce livre, on constate comment la popularité puis la mise au banc de certaines classes de médicaments, par exemple de médicaments psychotropes, contribuent à déplacer la frontière entre le médical et le non-médical d'une même substance et à la restructurer, ce faisant, les dynamiques d'usage et les rationalités scientifiques qui les sous-tendent et les justifient. Le basculement dans l'illicite de certaines substances, comme par exemple le ritalin, qui existait déjà dans les années 60, ou les amphétamines, donc les psychostimulants, qui étaient jadis considérés comme des médicaments efficaces et qui ont été mis au banc finalement de la médecine, puis qui ont effectué un retour en grasse depuis une vingtaine d'années. Donc, devient un point d'observation tout à fait intéressant pour comprendre le rôle des médicaments dans le grouillage de ces frontières et met au jour des dynamiques de pharmaceuticalisation et de dépharmaceuticalisation inédites. Le déplacement de la frontière normale pathologique conduit également à porter attention à l'abaissement des seuils à partir desquels une intervention médicale est indiquée, justifiée, acceptée socialement et au rôle qui joue le médicament. Plusieurs auteurs ont analysé l'élargissement du regard médical de la clinique à la population avec l'institutionnalisation de la santé publique et l'essor de l'épidémiologie, de la médecine préventive depuis le premier tiers du XXe siècle. Dans la foulée, le risque devient bien en amont de la maladie avérée, la cible et la finalité du recours aux médicaments. Certains chapitres de cet ouvrage montrent comment le médicament s'impose de plus en plus comme le principal, voire le seul outil de prévention, par exemple, face au VIH avec la PrEP, c'est-à-dire l'administration du traitement contre le VIH à des individus sains pour prévenir le développement de la maladie, ou encore avec le cas, par exemple, des statines contre le cholestérol qui sont en vente libre dans certains pays. Donc, si on en vient maintenant au deuxième déplacement, celui des frontières entre inclusion et exclusion sociale, depuis un certain nombre d'années, la recherche, mais aussi les traitements, ont permis à des communautés de se créer, de se solidifier, notamment avec Internet, les médias sociaux. Ces nouvelles socialités basées sur un dénominateur commun biologique sont devenues un champ de transformation sociale et de recherche pour les sociologues. Les travaux récents sur la citoyenneté thérapeutique, notamment par rapport au VIH, ont en effet permis de prendre en considération la dimension non seulement symbolique, mais aussi matérielle et relationnelle qu'apportaient les médicaments, en proposant de fait une nouvelle forme de solidarité à travers laquelle les personnes infectées ou affectées pouvaient être soutenues en parallèle des solidarités nationales. Les médicaments se révèlent ainsi dans la mondialisation d'importants vecteurs d'inclusion, d'exclusion biologique et sociale, contribuant à déplacer la frontière entre les deux, comme en témoignent plusieurs chapitres de cet ouvrage. Mais si de nombreux travaux ont montré comment la subjectivité pouvait être reconfigurée par la condition biologique des individus, on peut également envisager le refaçonnement des identités individuelles et collectives à travers la mise en commun des expériences face aux médicaments. Donc, dans ce contexte, le médicament serait un objet autour duquel s'organise de nouvelles formes de socialité, en faveur ou en opposition aux médicaments, conforme à la norme médicale ou déviante par rapport à celle-ci, comme dans le cas de l'usage, par exemple, non médical de psychostimulants à des fins d'accroissance de la performance cognitive, ce que nous abordons aussi dans cet ouvrage. Finalement, l'axe entre nature et culture invite à considérer les manières par lesquelles les médicaments opèrent des changements également ontologiques. Avec l'émergence de la biologie moléculaire au milieu du XXe siècle, l'étude du vivant est passée d'une perspective cellulaire à une perspective moléculaire, ouvrant la possibilité de jouer avec le vivant et d'envisager l'extension des mythes corporels. La molécularisation s'accompagne nécessairement d'un ensemble de mutations politiques, économiques, culturelles, sociales et identitaires, mais incarne également un style de pensée qui colonise l'ensemble des représentations de la science. Ainsi, la globalisation économique invite à penser les conséquences d'une diffusion à large échelle des médicaments comme contribuant à faire évoluer la frontière entre nature et culture. En effet, le médicament porte en lui une science universalisée, universalisante, renvoyant à une nature unique qui s'opposerait aux cultures locales diverses. Il sera dans cette perspective le moteur d'une hybridation non seulement culturelle, comme le monde de nombreux travaux anthropologiques, mais aussi matériel et biologique. Les réseaux matériels de la mondialisation sont aussi ceux des essais cliniques globalisés. Ces essais peuvent alors contribuer à redéfinir une représentation spatialisée en s'appuyant sur des règles scientifiques liées aux spécificités biologiques du passage du médicament dans l'organisme. Le médicament repositionne ainsi la frontière entre nature et culture en contribuant à l'application de cette culture scientifique et en modifiant matériellement les corps. C'est alors la nature et la culture de communautés entières qui s'en trouvent changées biologiquement, comme le montrent certains des chapitres de cet ouvrage. Donc, je vais laisser la parole à Pierre-Marie qui va vous dire, d'une façon un peu plus détaillée, dans le fond, quelles sont ses contributions spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? En fait, il y a dix contributions, puis ce que je veux faire ici, c'est de présenter les contributions du livre vraiment en remerciement à toutes celles et ceux qui ont contribué par leur chapitre et qui font vraiment ce livre. Donc, on a dix contributions qui brossent à la fois un portrait sociologique, historique, anthropologique. On a différentes aires géographiques qui sont concernées, différentes pathologies, différentes technologies thérapeutiques qui sont impliquées. Mais on n'a pas voulu classer ça comme ça, en fait, au niveau du livre. Il y a cinq thématiques qui ressortent et qui nous paraissaient intéressantes de faire ressortir. C'était tout d'abord les psychotropes et leur usage élargi, avec le chapitre de Joanne et de Marcelo, qui dresse le portrait de la construction de sens, en fait, qui est liée aux psychotropes, mais sur la longue durée, 1950-1990, et qui montre vraiment que le processus de pharmaceuticalisation, en fait, n'est pas linéaire, qu'il y a des médicaments vedettes qui montent très vite, mais qui aussi peuvent retomber très rapidement, et qu'on a aussi de la pharmaceuticalisation et de la dépharmaceuticalisation. Dans cette même partie, on a le chapitre de Caroline Robitaille, qui est ici, avec qui vous pourrez parler après, si vous voulez, et qui travaille, en fait, sur les usages élargis, en fait, des smart jugs, les dérivés d'amphétamines, dans des contextes de performance. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle nous montre aussi qu'il y a peut-être d'autres lieux pour observer la consommation de ces médicaments, notamment des lieux virtuels, le Darknet et autres blogs, sur lesquels les gens auto-expérimentent et partagent cette auto-expérimentation des médicaments. La deuxième partie est consacrée à l'accès aux médicaments et aux transformations sociales, donc peut-être dans des contextes où on a moins d'abondance de médicaments. Fanny Chabrol, qui est post-doc à Paris, qui est anthropologue et politologue, travaille, elle, sur les hépatites au Cameroun, et elle montre vraiment le contraste qu'il y a entre le traitement des hépatites et celui du VIH, où, en fait, beaucoup de ressources pour le VIH, notamment en termes thérapeutiques, et très peu pour les hépatites. Et elle parle à cet effet, en fait, de pharmaceuticalisation paradoxale, et donc en montrant qu'il y a différents déterminants à ça, qui sont à la fois les mobilisations sociales et aussi l'agenda international des grandes organisations. Dans cette même partie, on a Larissa Kodjoué-Kamunga, qui était post-doc au MEOS, et qui, elle, a travaillé aussi sur le Cameroun, et qui montre justement que quand les médicaments arrivent, tout ce qui vient avec, c'est-à-dire aussi un ensemble de droits qui sont offerts, et elle, elle a travaillé sur le droit des LGBT, et comment, en fait, l'arrivée des traitements a permis vraiment une fenêtre d'ouverture pour leurs droits. Elle montre comment les associations se sont créées, et puis, finalement, elle conclut en montrant que c'est un droit qui reste à revendiquer, puisqu'elle nous dit que la fenêtre est peut-être en train de se resserrer au Cameroun. La troisième partie est consacrée, en fait, à la régulation du médicament et aux participations citoyennes. On pense souvent que la qualité du médicament, c'est une affaire plutôt occidentale ou des organisations internationales, et Noémie Toussignan, qui est ici, nous amène dans sa contribution à voir que cette qualité du médicament, c'est aussi un devoir citoyen, donc en travaillant sur... Elle regarde comment les pharmaciens ont conçu la qualité du médicament, et comment l'histoire nationale aussi les amène à avoir différents... enfin, à revendiquer différents messages sur la qualité du médicament, qui est autre que seulement un message imposé de manière internationale. Donc, Noémie est là aussi, si vous voulez lui parler après. Qui ne sont pas là, en fait, Luce Knappen et Pascal Lehoux, qui ont travaillé sur l'incidence de la participation des groupes de patients à la FDA pour la mise sur le marché des médicaments. Ça va ? Pardon ? La FDA, c'est la Food and Drug Administration, c'est le Santé Canada aux États-Unis. Et donc, en fait, elle montre très bien, en fait, le répertoire complexe sur lequel jouent les participants, les familles, etc. Et en fait, souvent, on a l'impression que les patients sont souvent les porteurs d'une pharmacicalisation, et elles montrent, en fait, les différents répertoires sur lesquels jouent, en fait, ces familles. La troisième... Quatrième partie, pardon, a trait, en fait, aux médicaments comme prévention. On trouvait ça assez intéressant avec deux expériences différentes, et c'est assez étonnant, puisqu'il y a un engouement pour le médicament comme prévention, alors même qu'il y a de plus en plus d'hésitation à utiliser, par exemple, la vaccination. Donc, on trouvait que là, il y avait peut-être un contraste qui était intéressant. Donc, moi, j'ai proposé un chapitre sur les statines, en montrant que le cholestérol est une molécule qui est à la fois naturelle, qui nous permet à tous de vivre tous les jours, mais qui a été aussi construite culturellement et scientifiquement. Et puis, on voit à travers les molécules, en fait, notamment les statines, ces molécules pour faire baisser le cholestérol, qui sont utilisées en prévention primaire, comment les essais cliniques ont vraiment dirigé leur utilisation en prévention primaire, c'est-à-dire avant même qu'on ait un problème. Gabriel Gérard, qui est ici, nous propose aussi un autre regard sur le médicament comme prévention à travers la prophylaxie pré-exposition, donc la PrEP, par rapport au VIH. Et il a travaillé à la fois sur la mise en place de ces dispositifs de recherche, à la fois en France et au Québec. Et ici, il nous propose un chapitre qui décrit une cartographie fine des acteurs de leur mise en place, plus précisément au Québec. Et il montre comment, en fait, ce dispositif a permis aux associations de reconfigurer, en fait, leur position par rapport au pouvoir médical. Et un dernier point qui est la moralisation, déplacement des responsabilités qui sont liées aux médicaments. Si le médicament est un objet social, il est aussi un objet moral. Et le travail de Marie-Lou Gagnon, qui est professeure à Ottawa, qui n'est pas ici, mais sa contribution, en fait, est sur la charge virale communautaire. Et elle nous montre comment, en fait, justement, le fait de pouvoir prendre les traitements en pré-exposition, mais aussi pour faire réduire la charge virale individuelle, est maintenant utilisée de manière communautaire. Donc, par exemple, dans l'Ouest américain, à la fois aux États-Unis et au Canada, on a un ensemble de gens pour lesquels, en fait, leur charge virale est contrôlée de manière individuelle. Mais on peut même cartographier des quartiers entiers pour savoir s'il y a beaucoup de charges virales. Donc, on voit les effets stigmatisants qu'il peut y avoir, et aussi le contrôle qui est lié à ça, et comment des communautés se redéfinissent, en fait, à travers ça. Et enfin, le dernier chapitre, Fanny Guisse, qui était post-doc au MEOS, qui est actuellement en France, en fait, nous présente une étude vraiment originale sur la cigarette électronique, en montrant que cette cigarette électronique, à la fois, est vue de deux manières. À la fois par la santé publique, comme potentiellement sapant tout un travail anti-tabagique qui a été mené, mais aussi des médecins qui disent qu'effectivement, pour des gros fumeurs, ça peut peut-être aider. Donc, en fait, la cigarette électronique est prise, en fait, dans ces contradictions, et elle montre finalement, à travers une vision longue de la pharmaceuticalisation du tabac, depuis le SNOS jusqu'à certains médicaments, comment, en fait, le fumeur devient, au fond, la figure du vice moderne, et montre, son analyse de la cigarette électronique, au fond, montre que, en fait, l'indulgence à son égard reste quand même assez faible. Donc voilà les dix contributions, voilà pourquoi il faut lire le livre, et puis voilà pourquoi je remercie vraiment, chaleureusement, tous les contributeurs et contributrices de ce livre. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada